Ah si il vient toujours, ouais poisson. Bon et bien les amis on arrive sur le coup du soir et c'est maintenant où ça commence à payer. Ah il est beau en fait, il est beau. Oh là là, c'est à l'épuisette peut-être. Oh cette action de dingue. Cunaise, magnifique. Salut à tous les pêcheurs, c'est Fishing Zone et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on pêche dans une toute petite sortie de rivière comme ça vous voyez. Donc on va essayer de pêcher le black bass au vert canadien. On espère que ça va prendre. On est déjà venu ici, on a fait quelques poissons. On a posté pas mal de photos sur notre compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est Fishing Zone. Sinon je vais vous mettre quand même deux petites photos de poissons qu'on a fait ici. Vous pouvez voir sur quoi on pourrait tomber. Voilà, donc dans un premier temps on va aller pêcher toute la sortie de rivière. Donc essayer de faire du black bass à vue. Et ensuite peut-être pourquoi pas essayer avec la casting, aller essayer de chercher le brochet un peu plus loin là-bas. Donc dans l'embouchure entre la sortie de rivière et le lac. Donc voilà, c'est là où tout se passe. Il y a des plateaux de chasse et on va essayer du coup de faire du brochet. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte d'aller pêcher. J'espère que vous êtes prêts et on se dit à tout de suite. Bon les amis, ce qui vient de se passer, c'est que Pycan, enfin moi j'allais faire des plans en drone. Et Pycan m'appelle en me disant qu'il voit un énorme cheven. Donc ce qu'on va essayer, c'est d'y aller à deux. Voilà, au cas où le verre canadien de Pycan casserait. Mais je vais quand même le laisser essayer de le faire. En attendant, moi je vais essayer de faire un petit basse, ce serait cool. Pycan du coup, il vient de décrocher un cheven qui faisait peut-être plus de 60 cm. Voilà, donc il va essayer de le retaper. Mais ça risque d'être compliqué. Il y a un beau basse les amis, juste là. Un basse d'environ 40 je pense. Je vais le tenter au verre canadien. Ouais, peut-être 40 je pense. Ouais. C'est pas un très très gros, mais il est pas mal. Ah, je le vois plus. Il est très beau. Non, il n'y en a qu'à seul. Il est là-bas. Je te laisse le faire s'il prend. Là. Il a pris. C'est pas le gros, mais il y en a un. Vas-y, tiens, 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 tiens. Grouille. Vas-y, faire, 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 faire. Il est ? Bien joué. Tiens, je te l'épuise. Vas-y, vite. Voilà. Là, t'as un beau basse. C'est pas le gros. Oh là là. Oh, il est beau. Vas-y, vas-y, ramène-le, ramène-le. Non. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Il faut lancer juste devant. Il y en a deux. Il est énorme. Oh, attends, attends, attends. Il a suivi. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Ils vont pas prendre. Mon verre, il est tout petit. T'es la taille des trucs, ça s'est arrivé. Ouais, il est beau. Vas-y. Yes. Oh, yes. Yes. Il est beau, allez. Ouais, il est beau. C'est bon ? Oh, yes, merci. Oh, il fait 45, 46. Oh là, voilà. Premier basse de valider. Il doit faire peut-être 45. Premier poisson, ça fait plaisir. On va vite le relâcher. Il y en a d'autres. Il va s'il en faire d'autres. Il va relâcher tout de suite. Oh, let's go. Il est joué. Bon, les amis, ce qui vient de se passer, c'est qu'entre le basse de 45 et maintenant, il s'est écoulé près de deux heures. Donc, voilà, sans aucune touche. On est même rentré chez nous pour racheter, du coup, des verres canadiens. Et là, on a trois boîtes, trois belles boîtes. Voilà, on a rechargé les batteries des caméras pour pouvoir avoir de belles touches et pour avoir de belles actions en vidéo, bien sûr. Et du coup, on va se monter les petits verres canadiens en espérant faire du bobasse. Je sais qu'il y en a. Ils ne mordent pas au leur, mais on va espérer qu'aux verres canadiens, ils prennent. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Poisson, j'ai un poisson. Je suis encore. Oui, c'est bon. Poisson. Non, c'est le basse. C'est le bobasse. Yes. Oui, s'il te plaît. Très, très beau. Vas-y, essaye. Et. Et. Yes. Viens, là. Yes. Yes. Oh la vache, il est tellement bien piqué en plus en bord de gueule. Oh, let's go. Et voilà, les amis, deuxième basse de la journée. Un basse de peut-être 45, peut-être. Il fait à peu près la même taille que l'autre. Il fait vraiment plaisir, celui-là. Bon, du coup, je vais en profiter pour vous expliquer comment je pique mon verre. Donc, déjà, les verres qu'on a, je vous l'ai déjà dit, mais c'est des verres canadiens. Donc, voilà, ils sont plus gros et j'ai l'impression qu'ils préfèrent les verres canadiens aux verres de terreau. Donc, voilà. Du coup, pour le piquer, je le pique une première fois. Comme ça. Et vraiment, dans tout le corps, essayer de traverser vraiment tout le corps. Et ensuite, une deuxième fois. C'est vraiment tout simple, mais je vous conseille de le piquer une deuxième fois pour qu'il tienne un peu plus. Voilà. Et puis, les poissons vont se piquer pareil. Dans tous les cas, ça valide du poisson. Voilà, comme ça. Et c'est prêt à pêcher. Allez, c'est parti. Bon, les amis, je viens de revenir sur le spot où il y avait païcan. Et j'arrive et il me montre ce magnifique boss qu'il vient de faire. On n'a pas, du coup, l'attaque, mais on voit ce magnifique poisson. Apparemment, il y en a un plus gros. On va essayer de le taper. Ce serait cool. Mais on va faire quelques photos et puis on va le relâcher. On va essayer d'en faire d'autres. Allez, c'est parti. On va le relâcher tout de suite. Il est vraiment magnifique. C'est bon, il est repart. Merci. T'as un basse ? Oh non. Il l'a remordu. Il l'a minuscule. Il est tout petit. Le branle ? Attends, non, il l'a pas. Si, si, il l'a. Non, il l'a pas. L'hameçon. On voit le vert. On le voit, il est juste là. Il est minuscule. Ah ouais, là, c'est mon record petit. Attends, il va choper l'hameçon. Vas-y, faire le. Oh non. J'aurais pu faire mon record en taille de petit. Oh, attends, est-ce qu'il va prendre le mien ? Est-ce qu'il est assez bête pour prendre le mien ? Non, il a pas pris. Si, si, il prend. Ah oui, il prend. Il a faim, il a faim. Bah, à la preuve. Voilà. Oh non ! Oh, il s'est décroché. Petite perche. Oh, elle est grosse quand même, pour une perche. Oh non, elle est toute petite. Une perche grise. Oh là là, il va falloir le dégorgeoir. Oh là. Moi, je l'ai. Qu'est-ce que c'est un repart ? Bien joué. Ah ouais, il est beau. Bien joué. Cool. Ça va ? Ouais. Oh la vache, bien joué. Pas de monstre du lac, mais c'est marrant. Ouais, bah ouais. Déjà, il est beau. Je suis pas fan, parce qu'il est... Il fait 48. Ouais. Il faut juste qu'on en mis pas tout en verre. Ouais. Là, je vais pas battre. Bien joué. Il est venu direct. Je l'ai raté. Il s'est mis dans les nénuves. Et du coup, j'ai relancé. Il est venu direct. Ok. Il y a un poisson au bout de la ligne, je crois. Ouais, j'ai un poisson. Ouais, ça m'a l'air bon. Oh mince. Ah si, il est plus haut. Ouais, poisson. Ouais, il est un peu plus petit. Il est un peu plus petit, mais... Ah ouais, il est pas plus petit. Oh là là. Si t'allais plus être, peut-être... Oh là là. C'est l'heure où il commence à être chaud. Ouais, il commence à être chaud, là. Allez, viens là, viens là, viens là. Oh, punaise. Là, ça va être chaud. Ouais, je l'ai perdu. Aïe, aïe, aïe. Putain. Non, je l'ai pas perdu, mais... Oh, c'est bon. Oh la vache. Oh, il est puissant, celui-là. Allez, ne laisse pas, ne laisse pas de l'ouvrir. Ouais. C'est monté tanteau. Allez, tiens. Moi, c'est le mal. Il est plus grand que le mien. Oh là là, il fait plaisir, celui-là aussi. Ah ouais, il est beau. Ouais, à peu près 1 ou 2 cm de plus que celui que je viens de faire. Hé, un lancé après le tien. Il commence à s'activer. Let's go. Cunaise. Magnifique. Oh, il est vraiment magnifique. Hop là. Yes. Let's go. Ça, ça fait plaisir pour le coup. T'imagines trois poissons sur la même bordure. Je vais tester. Oh, oh, je l'ai vu gober. Oh, il est énorme. Oh, 3, 2, 1. Ouais, poisson. Viens ici, Paykan. Oh non. Il a pété son noeud de raccord. Non, il n'a pas pété le noeud de raccord, mais il a des crocs. Bon, les amis, on est du coup le lendemain du premier jour de pêche qui a été plutôt cool. On a pu valider, je crois, au moins 3 bases. Et du coup, aujourd'hui, je reviens pour compléter un peu cette session. Donc voilà, il ne me reste par contre plus que 4 verts canadiens. À la base, on en avait 30 quand on en a racheté et ils sont tous partis. Donc voilà, il faudrait que je me calme un peu. Mais du coup, j'en ai 4. Normalement, ça devrait suffire pour déclencher du poisson. Je vais déjà commencer par remonter un peu, du coup, comme la dernière fois, la rivière. En profiter pour faire quelques plans, normalement. Et ensuite, je vais aller comme hier, là-bas, pour faire les bordures. C'est là où on avait déclenché, je crois, le plus de bases. Donc c'est là où je vais retourner, tout simplement. Il y a des gens qui sont en train de, je crois, faire des travaux ou je ne sais pas quoi. Donc ils sont dans l'eau. Je vais attendre un peu que les bases se reposent et qu'ils reviennent. Et je vais revenir tout à l'heure quand ils seront chauds. Allez, c'est parti ! Bon, les amis, je suis arrivé, du coup, sur la rive d'en face. Du coup, je vais faire toutes les bordures, je pense. Donc avec les petits verres canadiens. Jusqu'à ce qu'il y ait tout simplement un bas qui vienne et qui me le chope. Donc il y a pas mal de bordures. Je vais commencer avec celle-là. Et puis ensuite, j'essaierai de vous montrer les autres. Parce qu'il y en a plein, plein, plein. Et je pense que j'ai des chances de faire du poisson. J'espère. En tout cas, on est parti. Les amis, j'ai l'impression de me faire attaquer mon verre. Ça doit être une perche-soveille ou je sais pas quoi. En tout cas, les bases n'ont pas l'air d'être présents. D'ailleurs, ils ne sont pas présents pour l'instant sur les bordures, en tout cas. Donc je pense que je vais aller sur la bordure d'en face. Essayer d'en faire. Bon, les amis, je pense qu'il est actuellement 14h, je pense. Bon, en fait, je suis revenu sur le spot un peu plus tard. Car tout à l'heure, il n'y a rien qui mordait. Je n'ai pas fait un poisson. Je n'en ai pas vu un seul. Donc j'ai fait une pause. Et là, maintenant, je reviens sur les mêmes spots que tout à l'heure. Pour essayer de, pourquoi pas, taper un bas. Ce serait vraiment bien. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir en taper. Il n'y a pas quelqu'un qui est un peu plus loin. Je vais peut-être le rejoindre un peu plus tard si ça ne mord pas trop. Et en tout cas, nous, on est parti. Il y a un basse juste là. Je viens de voir un basse. Allez, s'il te plaît, prends. J'ai fait un basse juste là. J'ai vu un basse passer comme ça. Je ne le vois plus. Oh non. Je crois qu'il y a un poisson sur mon verre. C'est très petit. Oh oui. Oh bah voilà. Une petite perchette. Pas prévu. Mais c'est un poisson. Tac. Tac. Petite perchette. 10 centimètres. Au moins, on n'est pas capot. Et report. En plus, mon verre. Je peux le réutiliser. Allez. Maintenant, il faut du basse. Poisson. Oh, petite perche. Au piqué juste avant l'œil. J'ai failli lui percer l'œil. Oh yes. Yes. Je vais la mettre dans une puissette. Et voilà. On va essayer d'en faire d'autres. Un poisson sur le verre canadien. Hop là. Eh, le même. Hop là. Minuscule perche. Il y a encore un poisson sur mon verre. Mais ça m'a l'air un peu plus gré. Oh. Oh oui, c'est gros. Ah oui, c'est pas mal. Ah, c'est pas gros. Oh, une belle perche. Oh, elle est belle. Oh, elle est très très belle. Je vais la dropper. Oh. Oh, j'ai battu mon record perche. J'ai battu mon record perche. Oh. Oh, regardez-moi ça, les amis. Oh, elle est très très belle. Oh là là. Je viens de battre mon record perche au verre. Oh, yes. Oh, là, je suis content. Magnifique perche. Oh, c'est cool. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là, une petite Masta. Ça fait plaisir. Décroché. Yes. On va la mettre dans les puzettes. Elle évite de faire fuir les autres. Ce serait cool. Et on va la relâcher tout à l'heure. Yes. Oh là là, elle est encore bien vivace. Oh, je suis content là. Allez, je vais relâcher la belle perche. Hop là, elle part. Nickel. Bon, les amis, je viens de revenir sur le spot où il y avait Pycan. Et encore une fois, on n'a pas le combat, malheureusement. Mais en tout cas, il valide une très très belle perche au verre canadien. Vas-y, montre-la. Elle est vraiment magnifique. On va la mesurer, mais je pense que c'est son record. Juste après que moi, je batte mon record, lui, il fait le sien. C'est vraiment superbe. Elle est vraiment très très belle. Elle a des couleurs vraiment incroyables. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu es content. Je pense qu'on va se la relâcher. On va faire deux, trois photos et puis on va la relâcher. On va la relâcher tout de suite. Hop. Juste à l'heure. Oh. Elle est bien partie. Bien joué. Let's go. Allez, on va essayer de faire d'autres poissons. Je pense que c'est un énorme black ou un broc, mais en tout cas, il l'a pris. Ouais. Un beau poisson au vif. Ah ouais ? Tu l'as vu ? Oh, même, mon thé. Ah si, je l'ai pris. Ah si, vas-y. C'est un black. Ah ouais, il est beau. Comme quoi, il s'en reste à plus trop vite. Ouais. Moi, mon ami, je suis monté en 28 kilos, tu ne vas pas me faire comme il y a un. C'était énorme, je l'ai vu à la rue, elle est bichot. Oh bah ouais. Moi, je l'ai vu un peu dérouvé. Bon, donc on sait que les vifs, c'est à peu près aussi efficace que les verres. Ouais, bah oui. En fait, les deux vifs, ils ne vont pas dérouler. Voilà, il est plus débordé. Oh yes. Oh, il est beau. Ouais, même gabarit que c'est bien. Oh, il est fat quand même. Ouais, ça fait quoi ? 5 minutes qu'on est là. J'ai halluciné. Tu m'as dit, ça va dérouler et j'ai vu le black en fait, ça va dérouler. Ouais. Bah ouais, j'ai entendu. Ça fait 10. Ah ouais, bien joué. Oh ça. Oh, c'est une perche. C'est mon record perche. J'ai fait mon record tout à l'heure et je l'ai rebat. Oh, elle est énorme. Oh non. Non, je te jure. T'as pris la perche. C'est la perche. Il y a une autre. Oh, punaise. On va relâcher cette Masta. Bon, malheureusement. Enfin, bien joué à toi. T'as fait une... Tu le vois ? Ouais, je le vois. Oh, va-tu ? Il est beau. Ouais, putain, il s'est accroché. Il s'est accroché dans la branche. Il est juste là, regardez. Release de la Masta perche. Elle doit faire au moins. C'est 45. Oh là là, c'est boeuf. Et repart à toute vitesse. Incroyable. Ah oui, je le vois. Oh, il est gros. Il est pas mal. Ah ouais, le Mastoc. Là, il arrive ou pas. Il est sur ton verre. Il est en train de le bouffer. Là, tu vas l'avoir. Là, il l'a pris. Ah si, il est. Ouais, yes. Ouais. Oh là là. J'avais desserré le frein. C'est peut-être le même que t'as fait tout à l'heure. Non, il est très drôle. Il aime ça plus gros. Merci beaucoup. Là 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 là. Regardez-moi ça. Ça fait 6 heures au moins que je galère. Et puis là, ce magnifique basse qui tombe. Oh, il a une gueule. Il est pas très long, mais il est fat. Bon, ça fait 5 minutes qu'on essaie de le décrocher. Yes. Yes. Bon, et bien les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Car elle touche malheureusement déjà à sa fin. Nous, en tout cas, on a kiffé la faire. C'était vraiment cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En tout cas, c'était vraiment trop trop bien. Les attaques de basse et en surface à vue, etc. C'était vraiment trop bien. J'espère que vous l'avez aimé. Nous, en tout cas, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures de pêche. Sous-titrage ST' 501